En septembre dernier, l'émotion de la maire de Paris, Anne Hidalgo, avait marqué les esprits quand le CIO avait annoncé que les Jeux Olympiques de 2024 auraient bien lieu dans la capitale française. Et la femme politique va pouvoir de nouveau se réjouir car l'événement sportif devrait finalement avoir lieu, plutôt que prévu. D'abord annoncé du 2 au 18 août, c'est finalement une semaine plus tôt que les JO devraient avoir lieu. C'est donc du 26 juillet au 11 août 2024 que devraient se dérouler les JO de Paris, suivis par les Jeux Paralympiques du 28 août au 8 septembre. Des dates validées par la commission exécutive du CIO, mais qui doivent encore être soumises à l'approbation des fédérations internationales, selon le comité d'organisation de Paris 2024, cité notamment par le Parisien. Les nouvelles dates permettent d'avoir les Jeux Paralympiques à cheval sur les vacances scolaires et la rentrée. C'est intéressant pour l'hôtellerie qui est plus occupée en deuxième semaine. C'est intéressant pour les transports et le chassé croisé de juillet-août n'est pas particulièrement gênant, analyse le directeur général du comité d'organisation, Etienne Taubois dans le Parisien. Un changement de date qui devrait aussi permettre de faire des économies.